Décodons le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Françaide Florimont. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Un second petit tour dans l'environnement. La demande en minéraux essentiels aux énergies renouvelables aux véhicules électriques et technologiques va tripler d'ici à 2030, mettant sous pression les activités minières et rendant nécessaire l'exploitation d'un nouveau gisement. Ce qui ne sera pas bon pour la survie sur la planète. Qui vient de l'évoquer encore une fois ? Ce sont les Nations Unies. Pour éviter cette situation incontrôlable, les Nations Unies viennent donc d'appeler les États à faire preuve de justice, d'équité, de transparence et de durabilité sur toute la chaîne de valeur, de l'extraction au raffinage, sans oublier le recyclage, ceci afin de limiter les besoins. Ces principes s'appuient sur les normes internationales existantes et les obligations juridiques auxquelles les gouvernements se sont déjà engagés à respecter. L'ONU préconise maintenant de les accompagner de recommandations spécifiques comme la création d'un groupe consultatif d'experts de haut niveau hébergés au sein de l'ONU pour participer et faciliter le dialogue politique multipartie et la coordination sur les questions économiques dans les chaînes de valeur minières. Il s'agit en effet de définir un cadre mondial de traçabilité, de transparence et de responsabilité, ainsi que la création d'un fonds pour remédier aux problèmes générés par l'activité média passée et l'octroi aux mineurs artisanaux de moyens pour les aider dans leur transition. L'ONU préconise aux États de choisir les normes les plus élevées en matière de préservation des droits humains, des pleuves autochtones et de la protection de l'environnement. L'ONU préconise également que les États optent pour la déconsommation pour plus d'efficacité et de circularité. Il recommande notamment d'interdire l'exploitation minière dans les territoires dotés d'un patrimoine naturel reconnu, pourvu que l'ONU soit enfin entendue. A demain, prenez soin de vous ! Décodons le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Français de Florimont.